C'est parti maintenant pour ouvrir du Lorkana, le fond vert qui déconne toujours, n'oubliez pas, du coup les ouvertures se font et les découvertes en live, et du coup on redécouvre ça tous ensemble sur Youtube, on retrouve ça tout de suite avec du coup le premier deck, le deck avec Merlin, je sais pas si on va commencer par Merlin et la princesse et la grenouille, ou Blanche-Neige et la belle-la-bête. Alors l'ascension de Floodborne, du coup ça c'est les deux decks de structure qui sont disponibles actuellement, ou pas, parce que Lorkana, il faut dire ce qui est, c'est très galère d'en avoir, donc je remercie comme pour Magic, la boutique, l'entre-deux-monde à Compiègne qui a pu me mettre ça de côté, et avec qui j'ai pu discuter, tout ça pour obtenir certains produits, heureusement, sans quoi j'aurais pas pu avoir de Lorkana. Alors, je sais toujours pas par lequel je vais commencer, je pense qu'on va commencer par celui qui m'attire le moins, et je n'aime pas trop Merlin l'enchanteur. On aurait dit, on commençait par Merlin, les boosters, on ouvre ça après. Du coup on commence par le petit deck Merlin, on va découvrir ensemble, ça j'aime bien la texture de ce papier là, on a l'impression limite que ça a été fait avec du scotch, c'est vrai qu'ils ont mis un petit bout de scotch, papier sulfurisé, hop, deux minutes au four, et votre deck Lorkana il est prêt. Ah le doule son de la déchirure. Alors, nous avons dedans un petit Merlin l'enchanteur, ah putain la vache, le deck il fait son poids. Le deck fait son poids. Alors nous avons un petit Merlin l'enchanteur, très bien. Nous avons Tiana, du coup forcément c'est les deux qui sont sur le deck, donc logique. Alors il s'appelle Zip, je ne savais pas comment s'appelait la petite tasse dans La Belle et la Bête, qui s'appelle Zip. Ah bah du coup on a deux Zip, on a trois Zip. On a trois Zip, on va pouvoir faire Zip, Zip, Zip. Docteur Facili... Alors, j'aime beaucoup Docteur Facilié, c'est un de mes persos favoris, un de mes méchants préférés. Je trouve qu'ils l'ont raté. Voilà, c'est un avis perso. Je trouve que normalement le personnage a beaucoup de classe. Là, il n'a pas la classe, là. Alors, fois trois j'imagine, ah non, fois deux. Alors on a Heihei, alors Heihei il est dans quoi lui ? Qu'est-ce que c'est ? Il vient d'où le... C'est pas la Reine des Neiges 2 ? Non, j'en sais un. En vrai, j'en sais un du tout. Je sais pas d'où vient le coq, je sais pas. On a trois Heihei. On a Kuzco ! Mais oui, alors ça c'est cool Kuzco. Kuzco quand il habille avec les vêtements de Pacha. Putain, il y en a pareil trois Kuzco ? Oh ! Madame Mime. Alors elle, c'est la méchante dans... Mère d'Enchanteur. Enfin, la méchante, l'autre sorcière. Oh madame... Toutes ces transformations du coup en serpent, en renard... Ah, non. Trois un serpent et un renard. Merlin en crabe. Ils l'ont bien précisé. Merlin en crabe. Donc il marche pas en crabe. Merlin en crabe. Donc on a... Voilà, catastrophe. L'ouverture catastrophe. On a deux Merlins en crabe. Et du coup j'imagine qu'on a deux Merlins chèvres. Puisque on vient donc faire tomber un. Là je me sens tout chèvre. Un autre Merlin chèvre. Ok. Ah non, trois Merlins chèvres. Ok, derrière nous avons... Un autre Merlin. Le Merlin lapin. Merlin en lapin. On a combien ? Un seul. Merlin écureuil qui a perdu son portefeuille. On a deux Merlin écureuils. Celui de gel. Alors gel. Ça c'est pas la Reine de Neige par contre. C'est Elsa ? Ouais, ouais. On a Elsa. On sait jamais. On sait jamais. C'est pour une pointe de mettre gel pour autre chose. Donc on a deux cartes gelées. Je suis coincé. On a un petit Winnie. Il échoue. Il échoue. Winnie, je l'ai pas dans mon coeur à cause de King of Nair. Mais bon. Alors ça, ça c'est une tuerie ça. Ça c'est un artwork qui est une tuerie. On dirait une gargouille. Et c'est la bête. Reclus inhospitalier. Ah la vache. Il pue la classe. Il y en a deux. Benja. Alors Benja, je sais pas c'est dans quoi. Ah c'est pas dans Raya le dragon. Ah ben peut-être que le coq il vient de le perroquier. Le coq il vient peut-être de Raya. Parce que j'ai pas vu Raya non plus. Je sais pas si c'est Raya parce que c'est un côté très... Il y a un japonais. Chinois. Je sais pas. J'ai pas vu donc. Oh c'est un drillon comme elle a la classe en mode guerrière comme ça. Elie le bœuf. Bidali. C'est dans quoi ça ? Ok. Bon ben je sais pas. Je sais pas du tout. Oh Hercule. Avec Megara en mannequin. C'est un oui. C'est un oui. C'est validé. On a cronc. Squeaky, squeaky, squeak, squeaky. Putain ça. Je vous jure que la première fois que j'ai vu ça j'étais mort de rire. Lawrence. Donc le méchant de la princesse et la gourdouille. Très bien foutu. Oh on a Lilo en astronaute. Alors je suis pas fan de Lilo et Stitch mais là elle est choupie. Lilo en astronaute est vraiment choupie. Le prince Eric. Ok. Qu'à la classe. Là faut le dire. Ah ouais. Non mais. Voilà. Et d'autres types de prince. S'il y a des filles qui a cette vidéo. Quel prince vous préférez ? Euh voilà. Là le prince Navé. Navine. Non non non. Ouais bon ils l'ont mis mais le mec il a aucune particularité quoi. Le chasseur du coup le chasseur de Blanche-Neige. Ok. Le prince. Il a pas de nom. N'abandonne jamais. Bah ouais mais il a pas de nom. Ah Tiana. Tiana est en train de porter du coup euh. Des petits sacs. C'est quoi qu'elle porte ? Ah je me rappelle plus de la princesse agrandouille. Des tourtes. Aucune idée. Ok. Je sais pas ce qu'elle portait. Dernier canon. Donc de Mulan. Pour euh. Taper. Yong Su. Je sais plus combien il s'appelle le machin dans de Mulan. Armure de souris. Ok. Alors ça c'est créé pour l'occasion. Ok. Ok. Ça marche. Ça marche pour ce deck là. C'est un. C'est sympa. Après faudra voir ce que ça vaut. Euh. Entre guillemets. Entre les mains en jeu. J'aurai l'occasion de l'essayer. Donc c'est. C'est pas bien grave. On testera ça. Envers. Euh. Pas en live. Malheureusement. Alors nous avons l'arène. Qui. Alors ça c'est du coup. On a un deck gentil. Un deck méchant. Attendez. Méchant. Gentil. Ah ouais. Un deck gentil. Un deck méchant. Ok. 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 Je dis oui. Je dis oui. Même s'il y avait des méchants dans les gentils de tout à l'heure. L'arène du coup. Autorité naturelle. Avec du coup. Gaston. Parce que c'est le plus beau c'est Gaston. On a timide. On a Jean-Christophe. En vrai. En vrai l'artoir qui est joli. On va pas. On a prof. Ça marche. Simplé. Gaston à nouveau. Gaston ils ont vraiment travaillé son design. Je crois qu'ils doivent. Chez leur canard ils doivent être fans de Gaston. Le grand duc. Avec son petit monocle. Grincheux. Donc deux aussi. Trois. 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 Joyeux. Ce serait bien. Trois joyeux. Non. Deux joyeux. Mais les joyeux on n'a pas le droit. Le fou. Pour aller avec Gaston forcément. Et dormeur. Comme ça on a les sept nains. Je crois que. Ah non il manquait. Voilà il manquait Hachou. Blanche-Neige a les sept nains. Les sept nains putain. Là-dessus. Blanche-Neige a les sept nains. Alors Blanche-Neige par contre. La carte elle est pas se faire passer. Ou c'est comment. Je veux dire. On a des cartes comme ça. Avec des designs de fou. Et Blanche-Neige qui est censé être un perso important. Enfin quand même. Elle est lisse. Elle a pas de vie la carte. La reine a plus de vie. Elle a plus d'ampleur. Avec le dessin. Moi je critiquais plus le dessin qu'autre chose. Pour l'instant le jeu. Oh la vache. Peignons les roses en rouge. Action chanson. Mais eh. Trop bien. Oui alors je me suis fait spoil. Aucun truc. J'ai essayé d'éviter. Le côté steampunk de Belle. Je dis un million de fois. Oui. Faites ça. Faites ça là. Plutôt que Blanche-Neige qui parle à une biche. Qui parle à Bambi. On s'en fout. C'est moche. Faites-nous les guerrières comme ça. Belle là. Elle a la classe. De moi je canacune. Oh. Cruella. Oh. J'irais rien. Mais le design. Il est space. Oh. La version. Alors ça c'est dans Basile Détective Privé. Je kiffe beaucoup. J'aime beaucoup le design. Oh. Je le dis obs. Attendez. Il y a zoot. Ah oui c'est vrai. J'ai vu. Alors j'ai vu passer quelques leaks sur Twitter. Effectivement zootopie. Putain. Je kiffe zootopie. Maître Hibou. C'est son arbre perché. Philoctec. Philoctet. Moi j'ai toujours dit Philoctec. Noc. Esprit de l'eau. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Je dirais Raya. Parce que je l'ai pas vu. Donc on peut dire ça. Ah oui. Ah oui. Nina il a la classe. Comme tout le monde. Je suis coincé. Là c'est. Franchement c'est pas mal. Quatre douzaines d'œufs. Ah c'est la chanson. D'accord. Ok. Ok. Alors quand même. Ok. Projectile de fortune. What the fuck. J'ai pas la ref. La note de coco. L'arbalète. J'ai pas la ref. Si c'est quelqu'un là. N'hésitez pas. Dites le dans les commentaires. Ou sur live. Là j'ai pas. Arbalète. Mais il y a que des arbalètes. Ah oui c'est Gaston. Gaston l'arbalète. Arbalète de croc du dragon. Donc ça. Je pense que c'est rien un dragon. Voilà. Marmite de Goombo. Goombo. C'est pas dans l'Idoistitch ça peut-être. Je sais pas. Glace à l'eau. Avec la petite trace de patoune. Mais ça c'est dans Zootopi. C'est des trucs des rongeurs là. Des trucs des nemsters là. Oui c'est des sortes de. Non c'est des cochons d'un de nemster. Ou je sais pas quoi là. Bon bah voilà. On a vu les deux decks l'orcana. Le deck Merlin. Le deck l'arène. Moi je joue juste sur other power. Pas sur la façon de jouer. Mais il faudra que je les teste quand même. Et du coup dans les boosters. Roulement de tambour. Il est temps. Alors on a eu de la chance dans les précédents boosters. On a pu choper un Stitch. Il y avait une certaine rareté. Que j'ai revendu. Parce que je m'en fous. Honnêtement. Mais c'était pas sur CM. Je vends des trucs. Voilà. Je fais un petit pub au passage. Donc je m'en foutais du Stitch. Je m'en foutais de la rareté de la carte. Moi ce que je cherche. C'est l'aspect soit collection. Soit que la carte soit cool. Le monde qui est le mien. Action chanson. Je m'en rappelle même pas qui chante Hercule. Peut-être. J'ai longtemps que je n'ai pas vu. Ratigan. Là il faut la. Méchant. Oui mais il faut la musique. La musique Ratigan. Non vas-y le détective privé. Bordel. Elle est sympa la carte. Du coup la rareté on m'a dit. C'est le petit symbole qui est en bas. Vas-y. Oh il pue la classe. Vas-y. Oh je me surkiffe. Par contre c'est qu'une de deux. Bon. Non ce personnage est envoyé à l'aventure. Vous pouvez. Désolé joli. Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu le détective privé. Et j'aime beaucoup. Qui mettent des côtés steampunk aux cartes. Je surkiffe. C'est un truc de fou. Oh non. Répond. De moi jusqu'elle n'est pas en bruyant. Elle n'existe pas en foulard de celle-ci. Je ne sais plus. Je l'ai vu passer. Je la trouve magnifique. On dirait Winnie. Ouais voilà. Magicien. Mais maléfique. Peut-être. Pour moi il fait sorcier badass de fou. Il y en a qu'on a déjà eu. Donc on s'en fout. Sonnez la cloche. Donc là il y a un petit symbole. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voilà. J'ai un symbole qui est un peu diff. Ah non c'est pas le même. Arbalète de Croce du Dragon. Qu'on a eu tout à l'heure dans les decks. Donc on s'en fout. Oh non non. Mais c'est dans Peter Pan. C'est le toutou ça. Bibidi. Bobidi. Bou. Ok. De Cendrillon. Oui. Oui. Un de mes personnages favoris de Disney. Qui vient de tomber. On a le Donald. Du coup qui est... Avec Fidget. Le méchant de Basile Détective Privé. J'ai un truc avec Basile Détective Privé. Je crois que l'Organe a l'a senti. Mais j'ai enfin un Donald quoi. Ah la vache. Je suis trop content. Alors je sais pas ce que veut dire la Rartella. Je pense que Trara je sais rien. Parce que l'autre elle est en commune. J'ai une brillante qui est en commune malheureusement. Le Donald. Euh c'est mort. Même si il vaut 50 balles. C'est mort. Je le garde. Je le garde. Je kiffe trop Donald. J'ai limite envie d'encadrer. Donald je t'aime. C'est mort. Donald je kiffe trop Donald. Allez. On sauve le dernier petit booster. Je suis un fan de Donald en fait. Donald me fait trop triper. Il est tout ce que je déteste. Du coup il me fait rire. Qu'est-ce que... Quoi ? Boon. Je sais pas. Entrepreneur précoce. Alors pareil. Peut-être Raya. Vu que j'ai pas vu Raya. Virana. Chef du Croce des Dragons. Donc oui. Pareil. Je pense. Cruella d'enfer qu'on a eu dans les decks. Dormeur qu'on a eu dans les decks. Donc on s'en fout. Merlin. En crabe. Qu'on a eu aussi dans les decks. Hercule. Qu'on a eu dans les decks. C'est déjà un peu plus intéressant. Tiana on l'avait pas eu comme ça je crois. Je crois. Non Tiana on l'a pas eu comme ça. Tiana a la classe. Tiana a vraiment vraiment la classe. Merlin en chèvre. On s'en fout. Prof. On s'en fout. On l'a déjà eu. Le macrebre. Et la terreur pardon. Là c'est madame mime en chat. Action chanson. D'accord. On a Mickey. Mickey Mouse. Trop bien. Visage amical. Mais on a Mickey Donald. C'est derrière la dingo. Je crie. Je crie. Il est voisin anglais. Mais je crie. Non. Derrière on a Bounou. Donc la première carte en brillant du coup. Et un morceau de puzzle. Un morceau de puzzle. Attends. Ah mais il y avait un autre. Yeah. On a mini. Enfin on a une partie de mini. Du coup on a minimisé mini. Je ne sais pas si je garde le booster comme ça. En tout cas Donald et Mickey. C'est un grand oui les amis. Honnêtement c'est un grand oui. Je suis très content. Et agréablement surpris aussi. Du coup de. De la qualité. Pour certains artworks des cartes. Et le défaut. A titre personnel. C'est. Je suis dubitatif sur certains artworks de certaines cartes. Mais. Mais j'ai Mickey. Mickey Donald. Je ne vais pas me plaindre. Honnêtement Mickey Donald dans les boosters. Mais là qu'on a l'air sympa de la jouer. Peut-être qu'on verra ça. Mais comme je l'ai dit. Ce ne sera pas en live. Et je ne pense pas que ce sera en vidéo. Mais je vous ferai un retour. Voilà. En tout cas. Pour la vidéo l'Orkana. C'est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada